Ehkwani, salam alaykum, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons continuer la série, d'accord, des vidéos sur la maintenance. Alors aujourd'hui, nous allons voir, c'est-à-dire, comment déterminer certains indicateurs de performance. Alors, comme on a toujours dit, c'est-à-dire le but de la maintenance, normalement, donc le but de la maintenance, d'accord, c'est de réduire, d'accord, réduire, réduire les coûts. Réduire les coûts, aussi bien, donc, on va réduire les pannes, d'accord, chose qui est importante, on va réduire, d'accord, les consommations. Donc ça, ce sont les objectifs, d'accord, principaux de la maintenance. Il faut réduire les pannes et il faut réduire la consommation. Alors, quand je dis, bien sûr, les coûts, parce que les pannes, c'est de l'argent, d'accord, donc pièces de rechange, la consommation, également, c'est de l'argent. Donc tout ça définit bien un coût. Alors, bien sûr, quand on est en train, c'est-à-dire de réaliser les différentes interventions, on ne se rend pas compte, même quand on gaspille de l'argent, qu'est-ce qu'on se dit ? On achète, on répare, on démarre l'usine et tout va bien. Mais, bien sûr, ces pannes, elles vont influencer, d'accord, les pannes vont influencer, d'accord, sur la production. Donc, ils vont générer, hein, des arrêts. Et quand je dis qu'ils vont influencer sur la production, ça veut dire qu'ils vont influencer sur le coût de, c'est-à-dire, le coût de la, c'est-à-dire, de ce qu'on est en train de réaliser, hein, le coût, hein, de réalisation. Le coût de réalisation d'un produit donné. Alors, bien sûr, il est important, hein, de reporter un peu les différentes pannes, les différentes consommations, hein, au coût de réalisation. C'est-à-dire, je prends le cas, par exemple, je suis dans une usine, par exemple, de conserve, je suis en train de réaliser les boîtes de sardines, alors je dois, par exemple, reporter tout ce que je suis en train, par exemple, là, je prends le cas de la consommation, pour l'électricité, par exemple, c'est des kilowattheures, donc je dois déterminer ces kilowattheures par boîte. C'est-à-dire, je consomme combien de kilowattheures par boîte de sardines, je consomme combien de litres, si toutefois je suis en train, par exemple, de déterminer la consommation d'eau, combien de litres par boîte, combien de kilos, par exemple, par boîte, si je veux, par exemple, déterminer un peu la consommation, hein, du fuel, etc. Alors, bien sûr, tout ça, il est important à définir, mais il faut le définir, bien sûr, d'une manière logique, c'est-à-dire que je dois poser certains indicateurs en fonction de l'expérience, d'accord, en fonction, c'est-à-dire un truc qui est mesurable. Je ne vais pas poser un indicateur que je ne vais pas pouvoir atteindre, mais je vais poser un indicateur, par exemple, que je vais pouvoir atteindre au fil du temps, d'accord, et cet indicateur, il va me permettre de réaliser les différentes améliorations, d'accord, nécessaires pour atteindre cet objectif. Alors, nous allons faire un petit, c'est-à-dire quelques exemples, d'accord, pour voir un peu comment est-ce qu'on peut établir ces indicateurs. Alors, je vais prendre les, c'est-à-dire les deux cas possibles, d'accord, j'ai bien sûr le cas des pannes, les pannes sur machine, d'accord, que je dois réduire, et j'ai bien sûr la consommation. Alors, la consommation, d'accord, c'est-à-dire tout ce qui est consommable, je prends surtout les, c'est-à-dire le point de vue énergétique, tout ce qui est électrique, tout ce qui est eau potable, d'accord, et tout ce qui est fuel, par exemple, d'accord. Et pannes, bon, je vais prendre ici, par exemple, je vais prendre tout ce qui est, c'est-à-dire la facture électrique, la facture électrique, je prends la facture, d'accord, eau potable, et je prends la facture, d'accord, fuel. Pourquoi je mets facture ? Parce que pour bien préciser que c'est de l'argent, d'accord, que la société va payer, c'est-à-dire cet argent, il va influencer sur ce que je suis en train de fabriquer. Alors, quand je dis pannes, bien sûr, je dois voir, par exemple, l'historique, l'historique des pannes par machine, d'accord. Donc, il faut bien sûr que j'évalue le MTBF, le MTBF, d'accord, de la machine, que j'évalue le MTTR de la machine, d'accord, de l'organe, que j'évalue le TRS, tout ça, on a déjà parlé, d'accord, lors des dernières vidéos. Alors, ce qui est important, bien sûr, ici, je peux, par exemple, prendre un indicateur et me dire, voilà, je veux réduire les pannes. Réduction des pannes. Donc, je vais, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire, par exemple, ici, je vais prendre une machine quelconque, d'accord, une machine quelconque, hein. Alors, cette machine, par exemple, elle a, elle a certains organes, d'accord, par exemple, ici, organe 1, organe 2, organe 3, hein, si je veux travailler au niveau d'une machine qui est importante, d'accord, une machine, par exemple, que quand elle s'arrête, elle, c'est-à-dire, elle cause l'arrêt de la production. Donc, je vais prendre cette machine, par exemple, comme objectif, je vais lister un peu les organes qui composent cette machine, et je vais prendre, par exemple, ici, le nombre de pannes, d'accord, le nombre de pannes, d'accord, l'organe 1, par exemple, il s'est arrêté ici, je vais mettre le mois, par exemple, le mois 1, 21, il s'est arrêté pendant ce mois, par exemple, ici, 3 fois, ici, par exemple, 6 fois, ici, 2 fois, d'accord, donc, je vais prendre le nombre de pannes, d'accord, ici, le total des pannes, c'est-à-dire, ici, j'ai 3, 9, 11 pannes pendant le mois de janvier. Alors, ces pannes, par exemple, alors, c'est-à-dire, le MTBF, par exemple, le MTBF, d'accord, de la panne ici, c'est-à-dire la durée, d'accord, c'est-à-dire, c'est-à-dire entre 2 interventions, hein, c'est-à-dire, je me suis arrêté combien de temps ? Ici, je vais avoir certaines valeurs d'intervention, le MTTR, par exemple, la durée de l'intervention, hein, pour l'organe 1, elle a duré temps, ici, temps, ici, temps, et je vais prendre la disponibilité de la machine. Alors, bien sûr, cette disponibilité de la machine, donc, je vais vite, hein, parce que tout ça, on en a déjà parlé auparavant, donc, vous devez revoir les vidéos, hein, que j'ai faites auparavant, pour voir un peu ce que c'est que le MTBF, le MTTR et la disponibilité. Donc, la disponibilité en pourcents, donc, je vais regarder, par exemple, l'organe 1, il était disponible, par exemple, c'est-à-dire, la machine, elle était disponible, par exemple, à 90% de disponibilité, parce que certains organes n'étaient pas disponibles, hein, quand on venait, c'est-à-dire, par exemple, l'organe 1, il n'était disponible pendant ce mois, ici, que, par exemple, 85%, etc., d'accord, ce qui fait un total de 90%. Alors, bien sûr, ici, je vais m'imposer, c'est-à-dire, un, comment dirais-je, un indicateur, et cet indicateur, il va jouer aussi bien sur le temps de l'intervention, le MTTR, et il va jouer sur la durée, c'est-à-dire entre deux interventions. Alors là, c'est la maintenance qui va intervenir. Je vais me dire, par exemple, bon, cette machine, le temps d'intervention, il est de, par exemple, pour chaque organe, je mets, par exemple, 10 minutes pour faire l'intervention. Est-ce que je peux réduire ces 10 minutes ? Alors, en me posant cette question, bien sûr, je vais me dire, comment est-ce que je peux réduire, d'accord, ces 10 minutes ? Parce qu'il ne s'agit pas de poser, c'est-à-dire, les questions, et ne pas répondre, hein, ça ne sert à rien. Donc, je vais dire, par exemple, il faut que je forme mon personnel, il faut que, par exemple, j'achète un outillage qui soit adéquat à l'entretien, il faut que, par exemple, je ne sais pas, moi, il y a plusieurs critères sur lesquels vous devez agir, d'accord, pour réduire le temps de l'intervention. Ensuite, vous allez vous dire, bon, je réduis le temps de l'intervention, mais j'ai plusieurs, c'est-à-dire, j'ai plusieurs pannes. Comment est-ce que je peux réduire, d'accord, c'est-à-dire, le temps entre les pannes ? Et là aussi, vous allez voir, est-ce que c'est un problème qui a relation avec la mécanique ? Est-ce que c'est un problème qui a relation avec... Il peut y avoir un problème de conducteur, de la machine, hein, tout ça est possible. Donc, ici, vous pouvez poser un indicateur, par exemple, vous allez vous dire, ce mois-ci, je me suis arrêté, par exemple, cinq fois. Je me suis arrêté cinq fois. Alors, une fois que je pose, par exemple, les différents objectifs, je vais, par exemple, former mon personnel, je vais voir le conducteur, je vais acheter un outillage adéquat, etc. Je vais faire de l'entretien préventif de la machine, voilà comment est-ce que je peux faire. Je vais me dire, voilà, je vais poser un indicateur, je me dis, bon, l'objectif, c'est de n'arrêter que quatre fois, par exemple. Ça, c'est mon objectif, arrêter quatre fois, d'accord, par mois. Ça, c'est un objectif. Alors, tant que je suis au-dessus de cet objectif, ça veut dire que je n'ai pas encore atteint l'objectif que je me suis posé. Mais attention, hein, l'objectif, il doit être, c'est-à-dire, comment dirais-je, un objectif qui, c'est-à-dire, comment je vais dire, correct, hein, je ne vais pas me poser un objectif, par exemple, que je ne peux pas réaliser, hein, il faut que j'aille, c'est-à-dire, j'améliore, petit à petit, petit à petit, j'améliore mon objectif jusqu'à ce que j'atteigne l'objectif souhaité. Donc, je vais me dire, par exemple, je vais m'arrêter uniquement, hein, c'est-à-dire, un objectif, arrêté quatre fois par mois. Alors, pour atteindre cet objectif, il faut bien sûr, c'est-à-dire, faire participer l'ensemble du personnel, hein, de la maintenance sur cet objectif, hein, vous devez les initier, comme quoi, on a, par exemple, un nombre de pannes qui est important, nous devons réduire ce nombre de pannes, c'est-à-dire, on se pose, c'est-à-dire, on s'impose un objectif de n'arrêter que, d'accord, bien sûr, quatre fois ou cinq fois par mois, actuellement, on s'arrête six fois, sept fois par mois, cela, par exemple, se répercute sur la production et voir avec le personnel de la maintenance quels sont, d'accord, les moyens nécessaires pour atteindre votre objectif, d'accord. Donc, l'objectif, il est important, vous devez vous le poser, vous ne devez pas travailler, c'est-à-dire, sans se poser, sans s'imposer un objectif que vous devez atteindre au fil du temps et même vis-à-vis de la direction, c'est-à-dire, durant vos réunions, si vous vous dites, par exemple, voilà, je suis passé de tant de pannes à tant de pannes, ça montre que vous êtes en train d'évoluer dans votre service. Ça, côté, c'est-à-dire pannes, bien sûr, on peut prendre autre chose que le MTBF, le MTTR et la disponibilité de la machine, je ne sais pas moi, il faut voir quelles sont les choses qui influencent, d'accord, sur la production. bien, alors, côté consommation, alors, côté consommation, je vais tout rapporter, d'accord, par exemple, comme je dis tout à l'heure, je suis dans une usine qui fabrique les boîtes de sardines, par exemple, les boîtes de sardines, donc, je vais tout rapporter, hein, à la boîte, je vais me dire, par exemple, vous allez prendre l'historique, hein, sur, par exemple, je ne sais pas moi, vous allez prendre 4 factures ou 5 factures, par exemple, d'électricité, 5 factures au potable, 5 factures de fuel, et vous allez voir, par exemple, ces factures, réellement, qu'est-ce qu'ils ont représenté, hein, je vais prendre, par exemple, 5 factures électriques, ces 5 factures électriques, le total de l'énergie que j'ai consommé, par exemple, j'ai consommé, je ne sais pas moi, hein, 100 000, par exemple, 100 000, hein, kilowattheures, d'accord, donc, ces 100 000 kilowattheures, j'ai fait une production, par exemple, une production de, je ne sais pas moi, 2 millions de boîtes, par exemple, hein, c'est un, 2 millions de boîtes, d'accord, durant ces 5 mois, hein, je vais voir, c'est-à-dire, je vais diviser, hein, le nombre de kilowattheures sur les 2 millions de boîtes et ça va me donner un chiffre, donc, x kilowattheures par boîte, voilà ce que j'ai fait, d'accord, durant les 5 mois, j'ai réalisé x kilowattheures par boîte, ça, c'est la réalité que j'ai, je fais la même chose pour l'eau potable, je vais trouver, par exemple, y litres, d'accord, par boîte, je fais la même chose pour le fuel, je vais trouver, par exemple, z kilos, d'accord, par boîte, et je vais me dire, ça, c'est la consommation réelle que j'ai effectuée, d'accord, hein, sur 5 mois, par exemple, ou bien sur une année, si toutefois, vous avez les factures d'une année, comme on a vu la dernière fois, vous devez, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire, faire le résumé de toutes les factures et vous devez toujours garder les factures, hein, avec vous. Donc, une fois que je fais ça, je me dis, par exemple, bon, ici, supposons que je trouve, par exemple, 0,7, par exemple, kilowattheure par boîte. Exemple, je me dis, voilà, je vais me poser un objectif, d'accord, je vais me dire, bon, 0,7 kilowattheure par boîte, est-ce que je peux améliorer, d'accord, ces 0,7 kilowattheure par boîte. Quand je dis, est-ce que je peux améliorer ces 0,7 kilowattheure par boîte, je vais me dire, quels sont les objectifs, d'accord, pour améliorer, hein, c'est-à-dire, cette consommation. Je vais poser ces objectifs, je vais me dire, bon, par exemple, j'ai un problème de cosinus phi, j'ai un problème, d'accord, avec les anciens moteurs parce qu'ils ont un cosinus phi qui est assez faible, j'ai un problème avec, je ne sais pas, moi, je cherche dans mon installation, par exemple, les composants, je vais améliorer, je vais mettre, par exemple, des variateurs de vitesse là où il faut, donc pour, c'est-à-dire, diminuer un peu le démarrage, c'est-à-dire, l'intensité de démarrage des moteurs, je vais voir, est-ce que je peux, par exemple, passer, c'est-à-dire, pour les gros moteurs, hein, que j'ai dans mon usine, réaliser, c'est-à-dire, un démarrage étoile triangle, etc. Donc, vous allez, c'est-à-dire, recenser un peu tous les problèmes que vous avez dans votre usine et voir, est-ce que vous allez pouvoir améliorer, d'accord, cet indicateur que vous avez réellement. Alors, vous allez sortir avec un résultat, vous allez dire, bon, je vais m'imposer un indicateur, par exemple, de 0,6 kWh, d'accord, par boîte. D'accord. Et vous allez commencer à recenser les nouvelles factures que vous allez recevoir, vous allez voir un peu, par exemple, c'est-à-dire, comment dirais-je, les améliorations que vous avez faites, est-ce que ces améliorations, ils ont attribué à quelque chose. Et bien sûr, c'est-à-dire, la production, elle joue un rôle aussi important, hein, vous allez, si, par exemple, j'augmente la production, automatiquement, je vais chuter, hein, la consommation en kWh, mais je me prends toujours comme objectif, c'est-à-dire, la valeur avec laquelle j'ai calculé, cet indicateur. D'accord. Et je vais voir est-ce que je peux réduire, d'accord, ce 0,7, le faire passer à 0,6, par exemple. Je fais la même chose pour le potable et je fais la même chose, hein, pour le fuel. Mais toujours est-il, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut prendre des indicateurs qui soient mesurables, des indicateurs qui soient logiques, d'accord, que vous allez pouvoir réaliser. Il ne faut pas prendre des indicateurs comme ça, au hasard, que vous n'allez pas pouvoir réaliser parce que cela ne sert à rien. Et le but de l'indicateur, c'est bien sûr réaliser, c'est-à-dire, certaines performances d'entretien, faire des améliorations, faire tout ce qu'on peut, d'accord, pour réduire, hein, c'est-à-dire, ces indicateurs et la réduction des indicateurs, bien sûr, joue un rôle important parce que vous allez réduire le coût, hein, de la maintenance et le coût de la consommation énergétique et en réduisant le coût de la maintenance et le coût de l'énergie, d'accord, vous allez, bien sûr, gagner, hein, c'est-à-dire, sur le coût de ce que vous êtes en train de fabriquer. D'accord ? Donc, voilà, c'était un petit aperçu sur les indicateurs assez brefs, d'accord, hein, c'est qu'on utilise un peu partout et vous allez entendre parler un peu partout des indicateurs, d'accord, et des actions que vous devez entreprendre, hein, pour réduire, d'accord, pour améliorer ces indicateurs. Les indicateurs y permettent, d'accord, à la direction de prendre les grandes décisions, hein, si vous vous amenez à la direction avec une amélioration d'indicateurs et puis cette amélioration demande, par exemple, un petit investissement, une amélioration quelque part, la direction, d'accord, va pouvoir prendre la décision avec vous. Voilà, je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah.